Le premier outil, c'est ce qu'on appelle une vision claire. Il faut que vous sachiez finalement ce que vous voulez, où vous en êtes, et comment vous pouvez faire pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Donc nous, on va le schématiser d'une manière très simple. Ça, c'est votre problème, ou le comportement que vous voulez changer, ou la situation que vous voulez changer, ce qui ne vous convient plus. Et ce qu'on va établir en deuxième, c'est notre objectif. Notre objectif, c'est là où vous avez envie d'aller. C'est comme une destination, d'accord ? Ça va être un peu comme une carte finalement. Il y a là où je suis, là où j'ai envie d'aller. Et une fois qu'on aura ces deux éléments, ça sera très facile pour nous, finalement, de définir quel est le chemin qu'on doit emprunter pour y arriver. Et donc, c'est ce qu'on va appeler, nous, un plan d'action. Donc on a là où je suis. Vous savez, sur les cartes, vous êtes ici. C'est notre problème, la situation qu'on est en train de vivre. Là où vous voulez aller, votre destination, et le chemin, la route la plus courte et la plus agréable que vous voulez prendre, ça sera à vous de choisir. Et donc, les actions à mettre en place pour atteindre petit à petit votre objectif. Donc, nous, on va définir en premier votre problème. Il faut que vous sachiez où vous êtes pour savoir après d'où vous partez et où vous avez envie d'aller. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la situation ou le comportement que vous souhaitez changer ? Quel est le problème que vous rencontrez actuellement ? On se laisse quelques, une ou deux minutes pour que vous puissiez prendre note de ce qui vous vient à l'esprit. C'est bon pour vous ? Si vous avez plusieurs problèmes, vous avez vu que là, je l'ai mis au singulier. Vous ne pouvez en garder qu'un seul pour pouvoir construire. Et puis après, vous pourrez refaire la même chose avec les différents objectifs que vous avez, les différentes problématiques que vous rencontrez. D'accord ? Une fois que vous avez le problème, donc là où vous êtes, on va s'intéresser à l'objectif, c'est-à-dire ce que vous voulez à la place, là où vous avez envie d'aller. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez à la place ? D'accord ? Et là, pour le formuler, il va y avoir simplement trois critères importants à bien respecter pour que ça soit un vrai objectif qui nous attire et qui soit potentiellement atteignable. Pour ça, il faut que votre objectif soit positif. Un objectif positif, c'est par exemple, je veux être en bonne santé, ou je veux m'épanouir dans mes relations, ou je veux être indépendant, ou je veux ce que vous voulez. Un objectif qui ne serait pas formulé positivement, c'est je veux arrêter de fumer, je veux changer de boulot, je veux arrêter de me ronger les ongles, je veux arrêter de râler. La formulation négative, c'est quand vous pointez du doigt le problème. Quand vous dites je veux arrêter de fumer, vous pointez du doigt le fait de fumer, qui est le problème. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce que vous voulez à la place de ça ? Si vous dites je veux arrêter de râler, finalement, qu'est-ce que vous voulez à la place ? Vous voulez dire quoi ? Vous voulez plus rien dire ? Vous voulez plutôt encourager les gens ? Vous voulez plutôt être positif ? L'idée, c'est que ça, vous allez voir que ce n'est pas forcément, ce n'est même pas du tout facile. On sait tous finalement ce qui nous embête et ce qu'on ne voudrait plus. Mais souvent, on n'a pas une idée très précise de ce qu'on voudrait à la place. Tout ce qu'on ne veut pas, on le sait, mais ce qu'on veut, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Donc nous, là, il va falloir se faire ce petit exercice de savoir ce que vous voulez. Une fois que votre objectif sera positif, l'idée, c'est qu'il soit précis. Je veux être en bonne santé est un objectif positif, mais pas très précis. C'est quoi pour vous être en bonne santé ? Est-ce que c'est faire 10 heures de sport ? Est-ce que c'est courir un marathon ? Est-ce que c'est monter deux étages chaque jour par les escaliers ? Est-ce que c'est pouvoir simplement, je ne sais pas, pouvoir faire du vélo ou autre chose ? Qu'est-ce qui pour vous précisément correspond à être en bonne santé ? Qu'est-ce qui pour vous correspond précisément à être positif ? Être positif dans vos relations, avec vous-même, dans votre communication. Là, l'idée, c'est d'aller chercher des éléments précis. Plus on aura d'éléments précis, plus ça sera facile à mettre en place comme changement. D'accord ? Et le troisième critère, c'est que ce soit ce qu'on a découvert sous notre maîtrise. Je veux finalement que mon patron arrête de me mettre des documents sur la table parce que je suis débordé et à chaque fois, il en rajoute sur mon bureau. Ce n'est pas quelque chose qui est sous votre maîtrise. D'accord ? Pour tous les dossiers qui vous embêtent, les mettre là et que vous ne les ayez plus sur le bureau. Vous voyez ce que je veux dire ? Les autres, vous ne pourrez pas changer. Par contre, l'idée, c'est vos réactions, vos comportements par rapport à ça. D'accord ? Donc nous, c'est vraiment les trois éléments qui nous sont importants. On se laisse une ou deux minutes pour que vous puissiez réfléchir. Prenez-en qu'un seul. Vous allez voir, déjà, ça mouline. Donc, qu'est-ce que vous voulez à la place de manière positive, précis et sous votre contrôle ? Ce qui est vraiment, c'est que j'ai vu moins de grimaces quand il fallait décrire le problème. Quand il fallait décrire le problème, il y a des grands sourires. C'est chouette. Mais par contre, quand tu veux formuler l'objectif... Et ça, c'est un processus qui est très naturel. C'est que c'est très simple de voir ce qu'on veut changer, ce qu'on veut arrêter, de dire aux autres, arrête de faire ça, de se dire à soi-même, arrête de faire ça. Mais finalement, c'est très difficile parce qu'on ne se pose pas la question de savoir mais qu'est-ce qu'on veut à la place ? Si on dit à l'autre personne d'arrêter de faire quelque chose, finalement, quelle est notre attente ? Quel est notre besoin ? Qu'est-ce qu'on veut que cette personne fasse ? Et donc, c'est beaucoup plus facile, finalement, entre guillemets, d'accuser ou de faire porter la responsabilité à l'extérieur de nous plutôt que de la prendre à l'intérieur de nous et se dire mais finalement, qu'est-ce qui serait important pour moi ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? On n'a pas l'habitude de se poser cette question-là. Et cette question, elle est essentielle. Simplement pour vous faire une image très rapide, je ne le ferai qu'une seule fois dans la soirée, excusez mes paroles, mais si vous avez les deux pieds dans la merde, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de regarder la merde et de dire, ça pue, ça fait chier et vraiment, mes chaussures, elles vont ressortir, ça va être catastrophique. Ça, c'est le problème, très bien. Mais finalement, tant qu'on reste, les yeux rivés sur le problème, le nez sur le problème, enfin bref, dans le problème, il y a un moment donné, on ne peut pas changer. On ne peut que se plaindre, d'accord ? Et donc, quand on se plaint, ce qu'on va faire, c'est que finalement, on va justifier le fait de rester dans une situation qui nous dérange et on va dire, non, mais c'est pas si mal que ça, ça va. Donc, on va justifier. Ou alors, on va trouver des excuses. On peut dire, non, mais tu comprends, moi, je suis là, mais parce que je ne peux pas aller ailleurs. Mais le ailleurs, on ne l'a même pas regardé. On dit finalement, on se, entre guillemets, on se complaît dans notre problème et nos problématiques, d'accord ? Parce que c'est quelque chose de connu, parce que c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps. Peut-être même qui est confortable. Ce n'est pas le grand bonheur, mais au moins, c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, la question, c'est... OK, vous avez les yeux ici et vous avez les pieds là-dedans, mais c'est où est-ce que vous voulez aller ? Il y a plein d'autres endroits, d'accord ? Donc, où est-ce que vous portez votre regard ? Est-ce que vous voulez aller plutôt près de la fenêtre ? Est-ce que vous pouvez plutôt aller sur la chaise et boire un coup ? Où est-ce que vous avez envie d'aller ? Et dès que votre regard se lève, vous êtes attiré naturellement vers cet objectif. Et du coup, il y a comme un truc de dire... Ah ! Et dès qu'on fait ça, en étant porté sur l'objectif, on se rend compte que le changement arrive et que finalement, tous nos problèmes restent derrière nous et qu'on avance vers de nouvelles choses, d'accord ? Donc, le premier principe, c'est qu'on ne va pas pouvoir avancer à l'aveuglette comme ça en restant focalisé sur notre problème, d'accord ? Il va falloir un moment donné qu'on dise... OK, on y est, on y est bien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me dérange ? Qu'est-ce que je veux à la place ? Où est-ce que je vais ? Et ensuite, on va mettre en place des éléments pour y aller. Ça vous parle par rapport à la difficulté de formuler ça ? Et ça, c'est une vraie gymnastique de l'esprit. C'est de se demander à chaque fois mais qu'est-ce que je veux dans cette situation ? Qu'est-ce que je voudrais ? Quel est le comportement que je veux avoir ? Cette personne-là, finalement, qu'est-ce que j'ai re voulu à la place du comportement qu'elle a eu ? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle que je vais pouvoir faire pour avoir une influence là-dessus ? Et tout le temps revenir à soi-même, à sa responsabilité et aux pensées, aux actions et aux émotions qu'on va pouvoir développer pour aller vers ce qu'on a envie, pour aller vers nos objectifs. Et donc, une fois que vous avez le problème, là où vous êtes, votre objectif, là où vous allez, il va falloir vous intéresser au plan d'action pour avoir une vision bien claire de ce que vous devez mettre en place. Un plan d'action, c'est se poser la question, finalement, quelle est ou quelles sont les actions à mettre en place pour me rapprocher, pour que vous puissiez vous rapprocher de votre objectif ? Au départ, on ne parle pas d'atteindre notre objectif. On parle juste de se mettre en route et de nous rapprocher de celui-là. D'accord ? Donc, c'est les grandes étapes. Parfois, il y a une seule action, une seule chose à faire. Parfois, il y en a deux, trois, quatre. Ou parfois, c'est des éléments assez complexes. Donc, ça va être ce qu'on appelle une stratégie. Une stratégie, c'est un ensemble d'actions. D'accord ? Si, à un moment donné, par exemple, vous voulez vous reconvertir pour créer une entreprise, peut-être que là, il y a des dizaines, voire des centaines d'actions à mettre en place. L'idée, c'est simplement de les regrouper en grandes étapes. Peut-être qu'il y aura un côté prise d'informations sur ce qui est possible, choix par rapport à mon orientation, formation, et après, le fait de se lancer. Ça peut être, par exemple, des grandes étapes. Donc, nous, l'idée du plan d'action, c'est simplement clarifier la vision qu'on a du changement. Problème, destination, chemin pour y aller. On se laisse quelques minutes pour que vous puissiez griffonner quelques idées. Donc ça, c'est notre premier outil, c'est notre première étape, c'est clarifier notre vision. Problème, objectif, chemin pour y arriver. Une fois qu'on a ça, finalement, tout devient très facile. Il va simplement falloir mettre les bons éléments dans le bon ordre et se simplifier la vie. C'est ce qu'on va découvrir après. Sous-titrage ST' 501